Voici 5 moyens super simples de perdre du poids. Premièrement, évite d'utiliser des méthodes restrictives. C'est sûr que si tu utilises une méthode qui est super drastique, super restrictive, les résultats ne dureront pas. Tu vas perdre du poids sur une courte période de temps, tu vas finir par le reprendre par la suite. Utilise la flexibilité alimentaire, par exemple, qui va te permettre d'avoir plus de latitude, qui va te permettre d'avoir des résultats beaucoup plus durables. Deuxièmement, mange moins de nourriture ultra-transformée. N'essaie pas de la supprimer complètement, mais juste diminuer les proportions à laquelle tu vas manger parce que cette nourriture-là est super dense en énergie. Ça va favoriser le surplus énergétique qui va se transformer en surplus de poids et de gras par la suite. Troisièmement, limite ta consommation d'alcool. C'est sûr que si tu consommes l'alcool 2, 3, 4, 5 fois par semaine, en grosse quantité, c'est des calories liquides qui s'accumulent facilement, qui font monter le compteur de calories beaucoup. Ce n'est pas reconnu pour aider à perdre du poids. Donc, sois plus raisonnable dans ta consommation d'alcool si tu veux perdre du poids. Quatrièmement, marche 10 000 pas par jour. Le nombre de pas que tu fais par jour est super représentatif de ton niveau d'activité physique général. Donc, si tu veux perdre du poids, tu dois maximiser ta dépense énergétique. Donc, regarde le nombre de pas que tu fais en ce moment et essaie de l'augmenter vers le 8 à 10 000 pas par jour. Ça va t'aider à te départir de ton surpoids. Et cinquièmement, concentre-toi sur le processus et non le résultat. Le processus, c'est les actions que tu dois prendre pour avoir le résultat que tu veux avoir, qui est la perte de poids. Tu as bien beau de peser à tous les jours, le résultat que tu vas voir, c'est juste une conséquence des actions que tu vas prendre dans ton quotidien. Donc, maximise le focus que tu mets sur les actions. Puis, rappelle-toi toujours aussi que le but, c'est de perdre du poids pendant longtemps. La durabilité des résultats, c'est ça qu'on veut voir. N'essaie pas d'avoir des résultats le plus rapidement possible. Développe ta patience, développe ta persévérance parce que ça va prendre du temps et c'est normal. Mais je te dis qu'en appliquant ces cinq conseils super simples-là, tu vas te donner une chance de perdre du poids maintenant et surtout dans le futur, être en bien meilleure santé maintenant et pendant longtemps. C'est parti.